Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On est le 15 octobre, au moment où je tourne cette vidéo. On est dans le mois d'octobre qui est le mois tant redouté par tous les opérateurs boursiers puisque historiquement c'est en octobre où on a eu, vous le savez certainement, tous les plus grands cracks historiques ont eu lieu en octobre. On est à 15 jours de la fin du mois d'octobre, est-ce qu'il faut continuer à s'inquiéter ou pas ? Je vais vous livrer mon scénario en deuxième partie de vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le bruit de marché, ce que j'appelle le bruit de marché. C'est sur du journalier pour voir un petit peu les fluctuations et est-ce qu'on est plutôt dans un état survendu, suracheté ? Est-ce qu'il y a plus de potentiel de rebond à court terme ou de chute à court terme ? On va voir ça ensemble. On va aussi parler du Bitcoin qui, cette semaine, est en train de signer pour la troisième, quatrième semaine consécutive des fluctuations qui sont extrêmement faibles et qui sont annonciatrices d'un nouveau décalage assez significatif, de l'ordre de plus 20, plus 30% ou moins 20, moins 30% assez facilement dans les prochaines semaines. Donc on va aller analyser ça ensemble. Mais avant toute chose, je tiens à accueillir toute la communauté des élèves qui ont rejoint le forum au cours des derniers jours. On a ouvert le forum. Le premier live, je vous le rappelle, aura lieu ce mercredi à 18h dans le forum. Les anciens élèves qui ont rejoint le forum, vous allez avoir vos lives sur Zoom qui seront organisés entre anciens avec des sujets très spécifiques. Il y a les cinq nouvelles conférences qui vont partir. Donc la grande conférence sera dans deux semaines. Les cours hebdomadaires débutent ce jeudi. Le suivi des marchés, les questions-réponses. Bref, ça y est, l'effervescence de l'école va se mettre en place là, là, tout de suite. Et du coup, j'ai reçu des demandes pour rejoindre l'école. Donc je fais un petit reopen très furtif de 48 heures. Si vous voulez rejoindre l'aventure, et c'est là où ça se passe maintenant, je vous ai fait un lien en description de cette vidéo. Je vous ai fait un petit reopen. Vous pouvez rejoindre l'école jusqu'à mardi soir, minuit. Et mercredi soir, on sera en live tous ensemble. Donc ça vous laissera entre mardi soir et mercredi la possibilité de rejoindre le forum et de faire partie de cette grande aventure d'une année scolaire complète où on sera tous ensemble. Semaine après semaine, là, l'aventure commence. Et si vous êtes un ancien et que vous voulez intégrer cette année d'école, je vous rappelle qu'il y a cinq nouvelles grandes conférences. Le lien est en description pour voir un petit peu quelles sont ces nouvelles conférences. Vous allez avoir aussi accès au groupe des anciens et à tous les zooms mensuels. Eh bien, envoyez-moi un email et je vous enverrai votre passe pour pouvoir rejoindre cette année d'école supplémentaire en tant qu'ancien élève. Allez, on est parti pour cette vidéo. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin sur le contrat futur en dollars américains. Donc, une nouvelle semaine, vous voyez, on a été travailler le support ici. On est sur une zone de support. Les cours ont énormément de mal à le casser. Et depuis une, deux, trois, quatre semaines, vous voyez que là, on a des fluctuations qui sont de plus en plus petites. Ça signifie que là, on risque d'avoir très rapidement un mouvement d'ampleur. Donc, soit le mouvement d'ampleur est un mouvement de rebond au sein du triangle que je vous ai dessiné depuis pas mal de temps. Et voilà, on va chercher le haut du triangle, le haut de la bande de Bollinger en hebdomadaire. Et on a un rebond de l'ordre de, allez, on serait un rebond de l'ordre de plus 30%. Ce qui serait un très bon signe, puisqu'on serait dans la logique d'une latéralisation pour ensuite une reprise de Boll Market. La partie de ping-pong dans un grand triangle comme ça, si on casse par le haut, c'est là où on aura des signaux de top départ de nouveaux boules. C'est là où moi, je reprendrai à nouveau, je reconstruirai des positions spéculatives. Et bien entendu, si on casse par le bas, ça voudra dire qu'on ira chercher plus bas, bien plus bas. Donc, en journalier, on le voit bien, cet état de contraction de la volatilité. Vous voyez qu'ici, les bandes de Bollinger là, sont extrêmement resserrées. Et si on trace la figure chartiste, voilà, on est en train d'assister à quelque chose, voilà, un espèce de triangle comme ça. Peut-être qu'il n'est pas terminé ce triangle, mais en tout cas, au vu de la volatilité qui se contracte, si on casse par le bas, on a, alors, j'essaie de vous le dessiner, mais, l'étendre. On a pour objectif le bas du canal baissier. Et si cet objectif, vous voyez, il est dynamique, ça dépend si on l'atteint vite ou pas, vous pouvez vous référer aux unités de temps supérieures pour voir où sont les supports et les résistances. Mais en gros, voilà, le plus important, de toute façon, quand on veut timer le nouveau cycle, c'est pas les vagues de baisse, c'est la grande latéralisation suivie d'un breakout à la hausse. C'est ça qui va nous intéresser. Et vous voyez qu'on est quand même à plusieurs, plusieurs mois de cet état. Donc, ma recommandation pour tous ceux qui veulent surfer les grands cycles de marché sur les cryptos, c'est de rester cash. De toute façon, en ce moment, mis à part, je le répète, mais les investisseurs value et ceux qui aiment bien investir dans les dividendes, les actions et dividendes, tout le monde est cash. Il y a très peu de choses à faire sur les marchés financiers actuellement. Allez, avant d'attaquer l'analyse de l'or, je fais un petit point sur le dollar américain face à un panier de devises mondiales. Donc là, vous voyez, le mois d'octobre est toujours à la hausse. Le dollar est en train d'exploser littéralement en mode climax run. Donc, c'est ça, c'est, je le rappelle, des mouvements qui ne sont pas soutenables sur le long terme. Ça peut aller très vite, très haut, très fort à court terme, mais sur 5, 10 ans, ce n'est pas soutenable. Ça veut dire qu'il y aura un retour de bâton, un retour de bâton qui sera tout aussi violent que la hausse à laquelle on est en train d'assister. Comme ça que ça marche, c'est la bourse, c'est les émotions. Les émotions vont très fortes dans un sens et elles reviennent très fortes dans un lot. Les désillusions sont toujours aussi fortes que les illusions que l'on s'est faites. Donc, le potentiel du dollar, je vous le rappelle, de mon point de vue, là, actuellement, on a un plus 8, plus 10%. Après, ça va être compliqué à dépasser, ce qui signifie tout simplement que l'or coté en dollars a lui aussi un potentiel de baisse de l'or de moins 8, moins 10%. Donc, ça, c'est l'objectif que je vous ai mis ici en vert. Donc, ça, c'est l'or coté en dollars. On a cassé un support. Là, on est sur le mois d'octobre. Donc, vous voyez, cette bougie, elle va évoluer tous les jours et toutes les semaines jusqu'à la fin du mois d'octobre. Après, on passera à une nouvelle bougie au mois de novembre. Et le potentiel de baisse, si le dollar s'apprécie très, très fortement, de mon point de vue, on peut maximum aller chercher à un moins 10%, c'est-à-dire sur ce niveau de support-là. Voilà. Ensuite, bien entendu, l'euro, lui, n'est pas en train d'exploser à la hausse. Donc, la configuration de l'euro, enfin, de l'or coté en euro est beaucoup plus bullish et beaucoup plus haussière. Vous voyez, on est dans un beau cycle haussier qui a été débuté en janvier 2019. Là, le mois d'octobre est flat. Vous le voyez, le corps de ces bougies est réduit au maximum entre le bas et le haut, là, entre la mèche basse et hausse. Là, on a de moins en moins d'amplitude. Donc, ça veut dire vraiment que la volatilité est en train de se contracter. Et quand ça se contracte, ça veut dire que derrière, on a un mouvement significatif et d'ampleur qui se met en place. Et là, bien entendu, vu que le cycle est haussier, on s'attend davantage à une cassure par le haut du pivot et donc un mouvement d'ampleur qui soit du côté des haussiers. Donc, je vais vous passer ça en weekly, donc en hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc là, semaine de baisse. La semaine dernière était haussière. On est dans un triangle où on le voit bien, la contraction de la volatilité est en train de se faire puisque la partie de ping-pong est en train de se resserrer. Et donc, bien entendu, si on casse par le haut, donc là, déjà, on voit que suite à cette semaine, on a un nouveau pivot ici qui peut être mis en avant. Et donc, là, le scénario qu'on aimerait voir se développer est celui-ci. Hop ! On casserait par le haut. Ah ! Ça n'a pas dessiné. Je vais redessiner. Hop ! Tac, tac, tac et tac. Donc, voilà. Ça, c'est le scénario très haussier pour l'or coté en euros. Donc, si vous n'avez que des euros dans votre patrimoine et que vous avez de l'or, vous êtes content parce que ça maintient la valeur depuis le début de l'année. Je vous rappelle, en janvier, au 1er janvier, on était combien de pourcents en dessous ? On était, voilà, entre 4 et 8 % en dessous. Et si d'ici la fin de l'année, on casse par le haut, l'or devrait se valoriser très fortement par rapport à l'euro. Donc, voilà. L'or coté en euros est toujours un actif à avoir en portefeuille. L'or coté en dollars, en principe, vous êtes cash, mais vous avez du dollar qui, lui, s'apprécie sur tout simplement du T-bills ou du monétaire. Je crois qu'on doit être à 3,5. Ça évolue chaque semaine. Je ne regarde pas chaque semaine, mais les taux d'intérêt à très court terme ont dépassé les taux d'intérêt à moyen et long terme. Donc, inversement de la courbe des taux. Donc, on est censé être dans un état récessionniste où les risques, enfin bref, où le cash rémunère très fortement. Et c'est pour ça que les investisseurs du monde entier aiment bien avoir du cash en ce moment plutôt que des actifs à risque qui rémunèrent moins bien et qui sont plus volatiles. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de baisse. Donc, la semaine dernière, hop, on avait eu cette espèce de rebond avec une grande mèche. On était revenu clôturer pratiquement neutre. Et là, cette semaine, on est reparti dans une séquence qui, a priori, devrait être baissière. On est sous le niveau de support. Un niveau de support qui, je vous le rappelle, est censé nous faire passer d'un régime de range à un régime de marché baissier. Donc, là, on est toujours dans la zone, mais en dessous. Donc, voilà, clairement, le scénario, tant qu'on est en dessous de ce support qui est maintenant une résistance, c'est le bas, c'est le sud. Alors, on va regarder, on va rester dans la logique du scénario baissier. Vous voyez que la bande de Bollinger, là, supérieure, elle devrait commencer, hop, à partir comme ça. La bande de Bollinger inférieure, elle devrait faire ça. Et la moyenne mobile, ici, à 20 semaines, elle devrait continuer, voilà, vers le bas et servir de zone de résistance dynamique. Donc, en gros, dans cette logique-là, tous les rebonds de bear market auxquels on devrait assister, c'est des rebonds qui devraient être bloqués assez rapidement par cette moyenne mobile à 20 semaines, tant qu'on est dans une logique, tant que le support, tant qu'on est dans une logique de marché baissier. Donc, ça, voilà, c'est un petit peu l'image qu'il faut garder en tête à court terme. Donc, quand je dis court terme, c'est au fil des prochaines semaines. C'est une dynamique baissière avec des rebonds de bear market qui peuvent être assez violents. Vous voyez que là, en l'espace d'une ou deux semaines, on peut rebondir de l'ordre d'aller de plus 8, voire aller plus 11, 12 % assez rapidement sans que ça remette en question la dynamique baissière. Et pour qu'on assiste à un vrai puissant rebond de marché, il va falloir qu'on dessine une figure, un point d'inflexion en hebdomadaire, qu'on le casse, qu'on ait un pivot qui soit clairement défini et qu'on le casse par le haut. Et là, on pourra parler d'un vrai gros rebond de bear market qui soit puissant, c'est-à-dire qui puisse se mettre en place sur plusieurs mois, voire éventuellement un retournement de marché, c'est-à-dire un nouveau marché aussi. Donc, pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, on est toujours dans le top départ d'un éventuel marché baissier. Et en mensuel, hop, vous voyez, je vous rappelle le phénomène le plus marquant de l'année 2022. Je vais le répéter chaque semaine assez rapidement. C'est qu'à chaque fois qu'on change de régime, qu'on passe d'un marché aussi à un marché baissier, on a cette clôture en mensuel en dessous de la bande de Bollinger inférieure en mensuel avec un support qui est cassé. Donc, c'était le cas ici, février 2001. C'était le cas ici, juin 2008. Et là, on y est encore, on y est encore. Hop, alors, il y a tout qui a bougé. On y est encore ici avec septembre 2022. Donc, c'est ça vraiment l'image, la grande image qu'il faut garder en tête. Après, je vais aller en journalier pour qu'on voit le bruit de marché. De mon point de vue, le journalier, tout ce qui se passe en journalier, c'est du bruit de marché. Vous voyez que là, on a un espèce de canal baissier qui contient le momentum. Donc, pour le moment, on n'est pas dans une situation de craque. On est toujours dans des fluctuations qui vont vers le haut du range, bas du range, haut du range. Là, on arrive dans une zone basse de haut range. Donc, si un mouvement, un point d'inflexion devait se dessiner en journalier, pour le moment, il ressemblera à ça. Donc, là vraiment, je suppute. Donc, ce serait une épaule, tête, épaule inversée. On casserait par le haut. On aura un objectif qui se trouve sur le haut du canal baissier. Et là, ce serait le maximum de rebonds auquel on pourra assister. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une analyse sur du bruit de marché. J'aime pas trop m'attarder sur du journalier. Mais bon, on a une telle volatilité que là, peut-être que la vague de baisse à court terme vers le bas du canal arrive au bout et qu'on va assister à un petit rebond au sein du canal baissier. Mais voilà. Moi, de mon point de vue, le plus important, c'est vraiment en mensuel, ce signal de top départ avec quelque chose qui peut baisser de l'ordre de... On l'a vu la semaine dernière, de l'ordre de moins 15, moins 20, voire moins 30 % sur le SP500. C'est le scénario qu'on garde en tête. Et bien entendu, après la pluie, le beau temps. Donc, ce scénario de baisse, il peut durer, moi, de mon point de vue, je le vois bien durer jusqu'à l'été prochain. Donc, c'est en mode Madame Irma. Bien entendu, ça peut être un scénario qui peut durer un peu plus longtemps. On l'avait vu, le marché baissier entre... Alors, attendez, dans le temps... On avait, voilà, en gros, un point haut septembre 2000, un point bas ici, allez, on va dire octobre 2002. Donc là, vous voyez, ouais, c'est quelque chose qu'on a vu, ouais, évoluer pratiquement deux ans. Donc, deux ans de bear market entre le plus haut et le mois le plus haut et le mois le plus bas. Donc, vous voyez que là, si on est sur deux ans de bear market et que le point haut, il est en janvier 2022, ça voudrait dire qu'on pourrait aller éventuellement jusqu'à janvier 2024 si on a vraiment un bear market qui s'étale dans le temps. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le scénario, de mon point de vue, le pire, vraiment un marché baissier qui est rampant. Mais encore une fois, si on est dans ce type de situation, il faut savoir une chose, c'est que là, dans les marchés baissiers qui sont rampants, qui sont mous, comme celui qu'on avait vécu entre 2000 et octobre 2002, septembre 2000 et octobre 2002, il y avait des secteurs qui, eux, étaient en bull market. Le vrai marché baissier de toute cette période-là qu'on voit sur le SP500, en réalité, là, pendant toute cette séquence-là, c'était du... Il y avait plein de secteurs, tout ce qui était value investing, dividend investing, etc., étaient partis en bull market alors même que les valeurs techno baissaient. Et la vraie jambe baissière qui a impacté tous les actifs a été la dernière suite notamment aux attentats du 11 septembre. Là, en 2001, là, les secteurs qui étaient porteurs ont commencé à se retourner et ont un petit peu dévissé. Mais ça a été un marché baissier qui n'a pas impacté globalement tous les secteurs. Alors qu'en 2008, on a eu un marché baissier qui était très fort, qui était très violent, donc rapide. Il a touché l'intégralité des secteurs, mais il a été très court dans le temps. Vous voyez qu'il a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. On a eu 6 mois de baisse, en gros, une grosse jambe baissière de 6 mois qui a laminé tous les secteurs. Après, on a rebondi très fort. Donc vous voyez, c'est ça la différence d'un marché baissier rampant. Quand on a un long marché baissier, en réalité, ce n'est pas toutes les actions, ce n'est pas tous les secteurs qui vont dévisser. Donc si vous faites de la spéculation, notamment si vous choisissez avec vos screeners les actions qui sont fortes, qui ont des belles patterns et qui sont accumulées par les investisseurs, vous allez avoir des opportunités. Par contre, quand on est dans une séquence d'une grosse décharge massive parce que le monde entier a peur de la fin du monde économique, là, tous les secteurs, clairement, ils se font défoncer et nos screeners sont vides. Donc nous, en tant que spéculateurs, on reste cash. On n'a absolument aucune opportunité à saisir. Donc je ne sais absolument pas quel format ce marché baissier, s'il a lieu, va prendre. Est-ce que ce sera quelque chose de mou rampant comme ça qui va durer pendant pratiquement 2 ans ? Ou est-ce que ce sera quelque chose d'assez intense et fort qui va durer quelques mois et après et qui va impacter tous les secteurs et qui ensuite va permettre aux spéculateurs de saisir des opportunités qui seront magnifiques ? À ce sujet, il y a un livre qui est assez intéressant qui s'appelle « Leçon des maîtres de la bourse ». Je crois que c'est la traduction en français. Donc c'est tous les grands spéculateurs du siècle dernier comme Darvars, Jess Livermore qui faisaient de la spéculation en choisissant les actions les plus fortes des secteurs les plus forts sur les patterns qu'on utilise dans l'école LSL et qui, eux, l'expliquent bien. Pendant un marché baissier, il reste 100% cash, mais dès qu'on a un nouveau marché haussier qui se met en place, c'est pendant les premiers trimestres de ces marchés haussiers que toute leur fortune est à chaque fois créée. Parce que la dynamique, l'effet ressort, l'effet élastique, c'est un petit peu comme si on tendait l'élastique et on le lâchait. Quand il revient, l'effet ressort, la première jambe de hausse du marché haussier est tellement forte que quand on saisit des opportunités pendant ces phases-là, ces phases de rebond, la première jambe haussière du marché haussier, c'est là où on a des décalages à la moyenne qui sont absolument ahurissants. C'est-à-dire qu'on prend un trade avec un R2 e-risque et derrière, on peut générer 10, 15, 20 R de gains, chose qu'il est extrêmement rare de voir pendant les fins de cycles haussiers. Donc typiquement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que là, pendant toute cette période, là après 2008, pendant toute la première jambe haussière, c'est là où les opportunités les plus explosives se mettent en place avec des décalages qui sont très forts en très peu de temps. Ensuite, ici, on a une deuxième grande jambe haussière avec des décalages qui vont être beaucoup moins forts et beaucoup plus étalés dans le temps. Et ensuite, après, on a les deux dernières jambes du marché haussier ou la grande dernière jambe du marché haussier qui est beaucoup plus molle. Là, on va avoir des actions avec beaucoup plus de faux signaux, avec des tendances qui sont beaucoup plus molles, qui durent beaucoup plus dans le temps. Et donc, en gros, voilà, c'est pendant la première jambe haussière, celle-ci, où on fait des gros décalages en très peu de temps. La deuxième jambe haussière, on a des très très belles opportunités avec des décalages qui sont soutenus. Et après, la dernière jambe haussière ou les deux dernières jambes, ça dépend comment se structure le bull market. Là, on va avoir des belles opportunités, mais elles seront beaucoup plus molles. De manière générale, la majorité des opportunités seront beaucoup plus molles pendant la dernière phase d'un bull market, alors que pendant la première phase, la majorité des opportunités seront beaucoup plus fortes. Donc, bien entendu, dans la dernière phase d'un marché haussier, vous trouverez des opportunités qui seront extrêmement vivaces et fortes, mais ce ne sera pas représentatif de la masse des opportunités. Alors que pendant la première jambe, c'est la majorité des trades qui partent très haut, très fort. Donc voilà, j'espère que ces petites explications vous donnent la vision globale à adopter. Et que là, moi, j'espère que la purge sera très forte. En réalité, j'aimerais bien que ça parte très vite à moins 30%, qu'on ait un espèce de zombie qui sorte du placard avec une petite défaillance sur les dettes étatiques. Comme ça, on fait une purge rapide et violente. Et ensuite, on peut assez rapidement profiter d'un rebond de marché qui soit puissant et qui nous permet à nouveau de repartir dans le game, qu'on soit à nouveau dans tout ce qu'on a vécu au cours des 10-15 dernières années. Depuis 2009, ça a été vraiment des marchés qui ont été assez formidables. Alors bien entendu, il y a eu des années, voilà, typiquement juillet 2015 jusqu'à avril 2016, il ne se passait pas grand-chose, il y avait très peu d'opportunités. Pareil ici, septembre 2018 jusqu'à pratiquement avril 2019, pendant une année, on n'a pas eu d'opportunités. Et pareil, pendant l'année Covid, là, pendant les 2-3 mois, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités. Il a fallu attendre le deuxième mois de rebond avant que les opportunités ressortent très fort sur les screeners et qu'on puisse à nouveau accumuler des portefeuilles spéculatifs directionnels. Donc voilà, mise à part, c'est on va dire 1, 2, 3 périodes. Tout le reste du temps, il y avait vraiment de très 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 belles opportunités, comme ça récurrentes avec très peu de laps de temps où le portefeuille était cash. C'était vraiment juste 1, 2, 3 périodes où les portefeuilles restaient cash pendant 1, 2, 3 trimestres. Sinon, là, on était toujours en train de saisir de belles opportunités. Là, on est reparti dans une période où on reste cash, mais bien entendu, derrière, c'est le plus long, de toute façon, le plus longtemps on reste cash, et le plus longtemps derrière, on a un bull market, un effet de rattrapage d'élastique qui est fort vivace, important et qui dure dans le temps. Donc petit rappel, j'ai réouvert furtivement pendant 48 heures les inscriptions à l'école de Bourse LSL, donc c'est mon école qui débute septembre-octobre et qui va jusqu'à mai-juin de l'année prochaine. Là, ça y est, c'est parti, le forum est ouvert. On a accueilli tous les élèves et les anciens élèves au cours des derniers jours. Le premier live sera tenu ce mercredi soir. On va organiser des groupes de rencontres régionaux, des clubs d'investisseurs. Tous les anciens élèves, eux, auront un accès particulier au forum où ils pourront tenir des zooms mensuels avec des sujets qui seront encadrés par d'autres anciens élèves. Donc il y a plein de nouveautés qui vous attendent. Et les cours vont réellement débuter ce jeudi. Donc tous les cours hebdomadaires, vous allez les recevoir tous les jeudis matins. Tous les mercredis matins, on fait le question-réponse. Tous les week-ends, on fait le suivi des marchés avec les opportunités. Si on part en bear market qui est fort et assumé, on va suivre les opportunités de marché baissier. Et bien entendu, quand le marché se retournera, et bien on sera là pour saisir tous ensemble les opportunités. Donc si vous n'avez pas encore eu accès ou vécu cette année d'école, il y a jusqu'à mardi soir, donc avant le live de mercredi, j'ai fait un petit reopen de quelques heures, 48 heures, 72 heures en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous ai mis le lien en description. Et si vous avez déjà suivi l'école, vous êtes un ancien élève, envoyez-moi un mail et je vous créerai tout simplement un pass pour accéder à toutes les nouveautés. Je vous rappelle que chaque année, il y a 5 nouvelles grandes conférences à thème. Donc le lien en description de cette vidéo vous présentera ces 5 nouvelles grandes conférences à thème. Elles sont présentées ici. Donc contrôle de ses émotions en trading. Donc vous verrez, il y a vraiment eu beaucoup de travail. Fortune Immortelle, le système qu'utilise les plus grandes fortunes de ce monde pour s'enrichir à travers les générations. Donc ça, c'est si vous avez des attentes bien au-delà de simplement vous enrichir sur votre horizon 10, 15, 20, 30 ans. Donc l'enrichissement à horizon 10, 15, 20, 30 ans, c'est ce que je vous apprends à faire dans l'école. Et là, avec cette conférence qui est vraiment une exclusivité que j'ai rédigée avec un documentaliste, on a fait des grandes recherches. Et j'ai adapté l'approche LSL aux approches des grandes fortunes familiales. Et vous verrez comment il est possible d'aller bien au-delà, de simplement s'enrichir au cours d'une vie, mais pour prévoir un enrichissement patrimonial et familial qui tiennent au travers des générations. Le grand mix obligataire en période d'inflation, on est censé être parti pour une période inflationniste de 10, 15, 20 ans. Donc on va optimiser la partie obligataire de nos portefeuilles passifs ou semi-passifs. On va essayer aussi dans cette conférence numéro 2 de mixer les fondamentaux avec l'approche purement graphique LSL. L'approche graphique LSL, c'est 100% émotion, psychologie des foules. Et vous verrez comment on peut appliquer un filtre supplémentaire avec les fondamentaux des entreprises. C'est un petit peu ce que je vous présentais dans mon livre. Mais là, vous verrez comment on peut utiliser les nouveaux outils, les outils qui nous sont donnés en 2022 et 2023 pour avoir accès en un clin d'œil aux meilleures entreprises avec les fondamentaux les plus explosifs. Et ça, quand vous avez des patterns graphiques qui ne sont pas forcément parfaites, si vous avez des fondamentaux qui sont absolument hors du commun explosif, eh bien vous pouvez quand même aller saisir ces trades. Vous savez que derrière, il y a tous les institutionnels et il y a tous les investisseurs du monde entier qui vont se ruer littéralement sur l'action. Donc ça, ça va être quelque chose qui va être très très intéressant, notamment quand le bear market sera terminé, qu'on aura le nouveau bull qui va se mettre en place. Et vous verrez comment, eh bien, stacker les cryptos sans prendre de risques, sans vous prendre du stablecoin en mode Terra Luna, d'ailleurs qui n'est pas un stablecoin, mais voilà, en mode vous mettez votre argent, vous ne le trouverez plus jamais. On vous expliquera tout simplement comment créer un petit écosystème avec des warnings en mode, OK, ça, il y a beaucoup de rentabilité, mais il y a trop de warnings pour que j'y aille. Ça, il y a beaucoup moins de rentabilité, mais il y a zéro warning, il n'y a pas de red flag, donc là, je peux y aller. Donc ça vous permettra tout simplement de structurer un petit livret A, donc ultra boosté avec du GIFD sur les cryptos, sans pour autant avoir un risque de défaut derrière qui soit systémique. Donc ça, c'est juste les nouvelles conférences. Après, bien entendu, il y a tout le programme de l'école LSL que je vous laisse découvrir avec la brochure. Le lien est en description. Petit reopen de 48 heures, 72 heures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail. Merci.